Est-ce que vous êtes déjà tombé face à un chien très agressif et vous n'avez peut-être pas su comment réagir ? Eh bien figurez-vous que le chien c'est que du pipi de chat par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui puisque là nous partons sur les animaux clairement les plus dangereux. Et pour ça, mes chers poissons-tigres Goliath, on va avoir besoin du seul et unique, j'ai nommé... Gustave ! Ah non, non pas Gustave, là il est en convalescence en plus, euh... non. Balthazar Bal. Là j'ai cru comprendre en plus qu'il allait parcourir le monde pour ses recherches, donc je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable. Hum ? Eh non t'inquiète, on va pas te mettre en danger, enfin on n'est pas des monstres, hein. T'appelles pas Gustave, hein, pas vrai ? On va partir sur une sorte de guide un peu plus... euh... survivaliste. Tu vas pouvoir voir juste quelques animaux d'un peu plus près. Mais oui, on va te croire, genre tu vas l'envoyer voir des papillons et des coccinelles ? Alors ça Ariane, tu le verras bien assez vite. Et avant d'entamer le dur, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur, et c'est contre l'expérience immersive horrifique que je suis en train de concevoir actuellement avec plein de gens de mon équipe sur Lyon. En quelques mots, c'est 350 m² de parcours physique, hein, entièrement consacré à un seul scénario, le crématorium hanté. Depuis quelques temps, on a une campagne de crowdfunding qui s'est ouverte sur Ulule et qui se terminera le 22 octobre prochain, dans une petite semaine. Parce que nous sommes en train de lancer des pré-ventes pour notre expérience qui se fait par petits groupes de 2 à 5 personnes. C'est une expérience clairement terrifiante, et dans cette campagne de crowdfunding, en fait, eh bien il y aura 6 packs différents, et ça commence à partir de 1€. Et dans chacun des autres packs, vous aurez des entrées à tarifs réduits pendant cette période. Vous aurez aussi accès à des contreparties exclusives, et le clou du spectacle, ce sont près de 33 packs VIP qui permettent de visiter les backstage de la chaîne, mais également en fait des locaux. Et vous pourrez également tourner votre propre vidéo compte. Le lien est en description si vous voulez aller soutenir le projet. Et pour en revenir à nos animaux, eh bien nous allons voir, est-ce que ce sont que les plus gros qui sont les plus dangereux ? Est-ce que des simples herbivores peuvent être plus redoutables que des carnivores ? Et si vous, un jour, vous êtes confronté à ces bêtes, eh bien vous saurez grâce à cette vidéo comment y survivre. Et nous allons voir tout ça ensemble, en commençant du plus faible, et en finissant sur les animaux les plus redoutables, et on commence dès maintenant. Alors on commence par quelque chose d'assez light, avec une petite bestiole toute mimi, le ratel. Visuellement en parlant, ça ressemble à un gros blaireau, qui clairement ne paie pas de mine, ça fait 30 cm au garrot, et ça pèse un peu plus de 10 kg, là vous vous dites, mais quel est le problème quoi ? Justement, très clairement, lui, il fait partie des animaux qui cachent bien à leur jeu. En fait, le ratel, on peut le trouver dans toute l'Afrique, subsaharienne, mais également au Moyen-Orient, ou même en Inde. Et les confrontations avec l'homme sont quand même rares, mais elles existent. Ça c'est bien évidemment ce qui vient d'arriver à notre cher prof. Oh ! Ah c'est bon, c'est un grand gaillard ! Une patate et ses plis ? Bien sûr Ariane, bien sûr. Justement, est-ce que tu veux que je te mette à la place de Bâle, et que du coup t'expérimente ce que c'est de lui mettre une patate ? Ça ira, merci, mon vernis à ongles est en train de sécher en plus. Ariane, tu ne mets jamais de vernis à ongles. Une info tombée déjà dans l'oubli. Mais figure-toi justement que le ratel, c'est considéré comme les animaux les plus agressifs au monde. On dirait que le machin, il aime se battre. Donc très clairement, vous avez vu sa tronche, il n'a clairement pas peur de Balthazar. En même temps, le ratel, il est réputé pour se battre avec les lions, les hyènes ou même les guépards. Il peut même d'ailleurs encaisser pas mal de venins mortels, que ce soit des scorpions, des serpents, voilà, il encaisse. Mais le problème, en fait, c'est que la bastiole est maintenant à un mètre de toi. Et là, tu hésites entre lui mettre une baigne dans le pif, ou même lui jeter la bouffe que tu as sur toi. Eh bien, sachez que le ratel, c'est un animal quand même très gourmand. Et lui jeter de la nourriture, c'est la meilleure chance de survie pour Balthazar. Ah bah c'est parfait, j'ai trouvé mon animal totem. Oui Ulysse, sauf que si toi tu grandes, je suis pas sûr qu'on te donne à bouffer. Mais en tout cas, aller au corps à corps contre ce truc-là, ça aurait été pas une sage décision. En tout cas, maintenant que le ratel est occupé, Balthazar va pouvoir taper un petit sprint et s'éloigner de lui. Alors il peut marcher pendant très longtemps à 10 km heure, ce qui est quand même une petite course pour nous. Mais il peut également courir en marche arrière. Mais bon, en tout cas, sur une courte distance, on peut le distancer. Heureusement qu'il avait de la boucle sur le mien. Admettons qu'il ait survécu. Pour la prochaine bestiole, nous filons tout droit vers un équivalent de Jurassic Park. La direction, le parc national du Komodo, en Indonésie, avec une bestiole qui s'appelle le Varan ou le dragon du Komodo. Et ça donne un petit peu envie quand même, ouais, c'est... Ouais, on croirait que le truc, il a réchappé à la fin du monde. Cet animal-là, il habite que dans cet endroit. D'ailleurs, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser plus de 100 kg. Et même s'il n'est pas censé nous attaquer, ça peut arriver. Par exemple, quand il a peur pour lui ou ses petits. Ou alors s'il se sent menacé. Ou même par curiosité, il peut foncer sur quelqu'un, voilà, voir la réaction. Ouais, enfin, c'est juste la théorie, ça, j'imagine. C'était arrivé à un touriste il y a quelques années, justement. En 2017, je me suis rendu dans le parc national de Komodo pour voir ces incroyables créatures de plus près. Alors que j'étais en train de prendre des photos d'un dragon qui mangeait une chèvre, je n'ai pas remarqué qu'un autre s'approchait de moi par derrière. Et quand je l'ai remarqué, c'était trop tard. Et il m'avait déjà mordu à la jambe, libérant toutes les saloperies contenues dans sa bave. Par contre, il m'a rapidement lâché et ne m'a pas déjecté. Et j'ai rapidement pu être pris en charge et emmené d'urgence à l'hôpital. Heureusement pour moi, c'était un jeune spécimen qui m'a attaqué. Et je m'en suis donc sorti sans trop de séquelles, à part psychologique, bien sûr. Justement, Balthazar aussi prend une photo, sauf qu'il réalise qu'en face de lui, il y a un spécimen adulte dans son viseur. Il commence à le charger. Sachant que le dragon de Komodo peut courir à à peu près 20 km heure, mais pas longtemps, la meilleure solution pour Bâle, c'est la fuite. Ça semble un peu perturber la bestiole, mais ça ne suffit pas. À ce qu'à ce moment-là, il faut grimper dans un arbre, plonger dans la flotte à côté ou courir encore plus vite. À sa place, je piquerai une tête, ça m'a l'air sûr. Ça va bien être gars du coup, bah let's go. Balthazar va filer directement dans l'eau. Le problème, c'est que le varan, du coup, c'est quand même un reptile. Il ne faut pas se mentir, les reptiles, ça nage plutôt bien. Donc, c'est très facile pour lui, en fait, de rattraper Bâle, de le mordre, qu'il se vide de son sang et qu'il meurt. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus monter aux arbres parce que ce truc-là, ça s'est grimpé également. Et s'il vous mord, sa salive contient tellement de bactéries que c'est chaud, quoi. Donc, le mieux, c'est quand même de taper un sprint puisque vous irez toujours plus vite que lui. Sauf que si à un moment, vous tombez dans un cul-de-sac et que le dragon est face à vous, là, le mieux, c'est de choper un bâton ou une pierre et de viser les narines, les yeux ou même l'intérieur de la bouche pour qu'il évite de s'approcher et au percat, qu'il vous lâche. Et après ça, allez vous faire examiner d'urgence. Mais il n'y a pas moyen d'éviter les risques d'attaque ? Et si, mais justement, pour ça, on va plutôt conseiller de se déplacer en petits groupes, de pouvoir rester sur les chemins ou de faire appel à un guide ou alors les trois à la fois, plutôt. Et on monte maintenant d'un cran dans le danger. Et d'ailleurs, je m'excuse d'avance auprès des okiophobes. Nous voilà à présent en Afrique pour parler de notre premier animal qu'on a classé dans la catégorie moyen. On se rend dans les forêts du Mozambique pour rencontrer un certain mamba noir. C'était le surnom de Kobe Bryant, ça ? What can I say ? Mamba out ! Bien vu, Élise, bien vu. Mais ça ne va pas nous servir à grand-chose ici. Fais gaffe en débroussaillant, Balthazar. Il y a peut-être des trucs que tu prendrais pour des lianes ou des branches, mais c'est pour être un mamba noir qui adore se fondre dans le décor. Ou même se cacher sous des rochers ou encore dans des souches mortes d'arbres. Alors certes, on parle quand même d'un animal qui fait environ 3 mètres de long, mais il est quand même très balèze pour se cacher. Nivune inconnu, vous voyez, attiré par un petit sifflement, Balthazar scrute les arbres autour de lui. Et sans surprise, il aperçoit un spécimen dans un arbre qui le fixe. Ce n'est pas une branche, ni même une liane. Regardez, c'est un avion ! Non, c'est un oiseau ! Non, c'est... C'est super bizarre. Au moins, dans sa malchance, notre prof est au moins habillé comme il faut pour faire face à ce genre de rencontre. A savoir, être vêtu de haut en bas avec de solides chaussures qui protègent les chevilles sans laisser la peau apparente. C'était de se faire bouffer, quoi, ou de moins. Il va quand même pas l'attaquer, j'espère. Le mamba noir, c'est un serpent qui est très territorial. Et du coup, il peut se montrer très agressif quand t'es dans son territoire, quoi. Visiblement, là, c'est le cas. Alors là, le pauvre Balthazar, il s'est fait attaquer et mordre à 3 reprises. Et là, vous vous dites, « T'as, mais c'est super rapide ! » Bah, regardez un peu. Le serpent était très proche. Ça va à une vitesse, ces trucs-là, dès que ça te mord. Et après la troisième morsure, ce genre de serpent peut attaquer plusieurs fois, eh bien, il retourne dans son arbre. « Procée-toi, monnier ! Tu fais peur aux oiseaux ! » À ce moment-là, le premier truc à faire pour Balthazar, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, déjà, c'est de se barrer du coup du territoire du serpent et de pas tomber sur un autre. Et ensuite, c'est de se calmer au maximum et de respirer très lentement. Là, le but, c'est de réduire sa fréquence cardiaque et par extension, la vitesse à laquelle le venin va se propager dans votre corps. Si vous êtes tout stressé, en fait, ça va circuler très très vite et vous allez vous empoisonner vous-même de partout. Autre truc un peu étrange, mais du coup, il faut retirer tous vos bijoux, vos bagues, vos colliers, etc. Histoire d'éviter le maximum la sensation d'étouffement. Ce qui fait que même inconsciemment, ça fait battre votre cœur plus vite. Là, il faut quand même se dire que Balthazar a des centaines de milligrammes de venin dans son organisme. Littéralement, il peut claquer en quelques dizaines de minutes ou quelques petites heures. Ça dépend à quel point il se maîtrise lui-même. Puis ça dépend aussi du taux de venin, de l'endroit de la blessure, bref. Il va vraiment crever tout seul dans la forêt, là ? Bah, à partir de ce moment-là, en fait, vous avez été mordu par un membre banoir. La seule chose à faire, c'est de vous mettre de l'anti-venin. Sauf que si vous n'en avez pas sur vous, il va falloir vous rendre à l'endroit qui en possède et le plus vite possible. Les minutes ou alors les heures sans compter. Au niveau des symptômes avec le venin, au début, vous allez commencer à sentir des fourmillements aux extrémités. Vous allez transpirer beaucoup. Et surtout, votre vision va commencer à se troubler. En tout cas, si vous êtes avec un guide dans un tel endroit, ce qui est généralement le cas, il doit avoir de l'anti-venin avec lui. Quand on vous dit que l'anti-venin est le seul moyen de s'en sortir, c'est vraiment le cas. En 2022, mon mari Oscar s'est fait mordre par un mamba noir alors qu'il était également au Mozambique. Seul et sans antidote, il n'a rien pu faire à part m'envoyer un dernier message vocal où il disait qu'il m'aimait et où je l'entendais peu à peu perdre connaissance. Je lui ai répondu, mais il n'a jamais ouvert mon message. Alors, notre prochain animal, quant à lui, sera moins fourbe, beaucoup plus imposant et dangereux d'une toute autre façon. Alors, on reste en Afrique pour parler du roi de la savane, le lion. Ok, ok, donc là, il décide de se balader dans la savane africaine en pleine nuit. Pourquoi pas ? Il est complètement fou, ça, mec ! Et il va tomber sur un petit lionceau tout mignon et tout seul. Un peu gaga, notre bon Balthazar décide de s'approcher et même de caresser le petit. Si vous étiez à sa place, vous feriez la même chose peut-être. Et là, dans la foulée, un lion, mais bien adulte, sort de derrière un rocher à une quinzaine de mètres. Pour commencer, courir, c'est une très mauvaise idée, Balthazar. Et ceci pour plusieurs raisons. Déjà, le lion va te prendre pour une proie qui le fuit, ce qui le motivera encore plus à te courir après. Et surtout, t'es clairement moins rapide que lui parce que lui, il peut taper des sprints à 70 km heure. Alors, je sais que c'est contre-intuitif, mais pas de course. Et surtout, il faut faire en sorte de ne pas le perdre des yeux et en essayant de rester calme, maître de soi. Par contre, surtout, faut pas le fixer dans les yeux parce que du coup, il peut prendre ça pour un défi ou une menace. Là, c'est chaud. Ah oui, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Pas vraiment, Ulysse, parce qu'en fait, le body language du lion peut apprendre des choses à Balthazar. Par exemple, s'il remue la queue et je parle du lion, pas de Balthazar. C'est marrant. C'est qu'il le prend pour une menace. Par contre, s'il donne des coups de pâte au sol, c'est qu'il n'est pas décidé à attaquer. Mais par contre, s'il reste totalement immobile à vous fixer, là, ça pue. Et à ce moment-là, il n'est plus qu'à à peu près 5 mètres. La chose à faire, déjà, de ne pas vous uriner dessus, mais plutôt de lever les bras comme ça et de crier parce que ça peut changer la donne, ça peut le dissuader, ça peut vous donner un côté plus grand, plus impressionnant. Sauf le cas présent, j'imagine ? On peut rien te cacher, car visiblement, le lion n'a pas été intimide parce que là, il charge Balthazar en visant, évidemment, la gorge du prof. Vive articulaire ! Articulaire ! Et là, si vous étiez à sa place, vous ne devez surtout pas vous accroupir. Il faut rester debout. Il faut poser de la résistance, il faut protéger son visage. Je rappelle quand même, le poids d'un lion, c'est à peu près 175 kg, donc il faut quand même faire une bonne résistance. Mais quand même, je le rappelle, le lion, il a des bonnes griffaces, il a des bons crocs, mais c'est pas le plus dégourdi de la savane. Et en vrai, de base, c'est pas le lion qui chasse, c'est la lionne. Donc, Balthazar a un peu de chance quand même de survie. Alors, il va devoir engager le combat, corps à corps, essayer de lui taper dans le flanc, hors de question là, de viser les yeux ou le pif parce que du coup, c'est trop proche de la gueule. Et là, s'il vous broie la main, vous n'avez pas l'air faim. D'ailleurs, dans le combat, Balthazar se prend un croc dans le bras, mais il a réussi quand même à taper assez fort dans le lion à plusieurs reprises. Ça le saoule un peu, ça le dissuade de continuer. Du coup, le lion retourne vers son petit et là, c'est le moment qu'il faut choisir pour taper un sprint de sa vie. La bête n'est plus focus sur vous ou sur Balthazar en l'équence. Là, par contre, très honnêtement, notre prof aurait pu éviter cette rencontre. Déjà, en évitant de se balader dans la savane en pleine nuit, vu que les lions, bah, ils chassent la nuit. Et puis, bah, évidemment, s'approcher d'un lionceau, c'est la pire idée possible. Car, évidemment, un lionceau se balade très rarement solo. Généralement, ils sont bodyguardés, quoi. Et à partir de là, nous allons passer aux animaux réputés les plus dangereux. Là, direction les Carpathes pour notre cher prof. Sauf qu'une nouvelle fois, il va faire une rencontre impromptue. Décidément, c'est vraiment pas de chance. C'est un ours-brun. Alors, un beau spécimen qui peut quand même atteindre les 2,50 mètres de haut quand il est sur ses deux pattes arrière. Le tout pour à peu près 600 kilos. Vite, prof. Il faut courir très vite et très loin, là. Alors, non. Ariane, arrête de donner des mauvais conseils. Déjà, il faut savoir que quand un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est souvent un signe de curiosité. Donc, évite de l'énerver à ce moment-là. Là, à la place, Balthazar continue à signaler ta présence. Fais des grands gestes, mais tout doucement. Essaye de lui parler calmement. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Passe un bon week-end ? Superbe. Un petit pot de miel, mon cul. Il est con, lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Là, l'ours devait être mal luné. Il se met à 4 pattes et il avance vers lui. Là, Balthazar, est-ce qu'il doit faire le mort ou est-ce qu'il doit courir pour de bon ? Eh bien, figurez-vous que le fait que l'ours soit brun et pas blanc, ça a son importance. Parce qu'en fait, tous les ursidés ne vont pas réagir de la même façon. Comme par exemple, celle de faire le mort. On vous a peut-être dit « Ouais, si l'ours, il vous attaque, vous vous mettez en boule, vous ne bougez plus. » Hop, hop, hop. Concernant l'ours brun, pas de souci, c'est une technique qui peut marcher, même si elle n'est pas sûre à 100%. Par contre, avec l'ours blanc, il faut éviter parce qu'il n'en a rien à foutre. Que vous soyez mort ou vivant, il va vous bouffer. Oh, je n'ai pas prévu d'aller me perdre au Groenland, perso, donc ça tombe bien. Mais comme on l'a dit, bon, faire le mort, ce n'est pas une technique infaillible. Et c'est quand même un peu risqué, on ne veut pas... Mais hop, 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 oublier la course, il peut taper des sprints à 50 km heure, c'est fini. Vous ne pouvez pas non plus grimper aux arbres parce que le machin, même s'il est lourd, il a des bonnes griffes et il peut grimper à son tour. C'est quand même risqué. Là, la bonne solution, c'est d'essayer de lui envoyer des pierres en visant idéalement sa truffe et ses yeux. En tout cas, quand on se balade dans ce genre d'endroit, il est quand même préférable d'emporter avec soi un spray au poivre ou un équivalent. Parce que l'ours, il a un odorat surdéveloppé. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir un spray au poivre, j'espère que vous aurez un couteau sur vous. Lors de ma rencontre avec un ours, ce dernier m'a blessé à l'abdomen et aux jambes avant de me traîner sur 15 mètres jusqu'à un fossé. J'ai essayé de m'enfuir, de me débattre ou de faire le mort, mais sans succès. Heureusement, dans ma panique, je me souviens que j'ai un petit canif dans ma poche. J'arrive à le saisir et à le planter dans le cou de l'ours qui me lâche finalement avant de partir. Si l'ours est venu à la rencontre de Balthazar, c'est parce qu'il a senti de la bouffe dans son sac qui avait été mis un peu à l'arrache et mal fermé. Donc pensez à bien mettre votre nourriture bien emballée et qu'aucune odeur ne s'en échappe. Mais si on a pas mal parlé de carnivores jusqu'ici, là, nous allons voir un herbivore particulièrement dangereux. Là, c'est ni plus ni moins que l'animal le plus meurtrier d'Afrique, si on met de côté le moustiquain, et c'est l'hippopotame. Parce que d'après National Geographic, la probabilité de mourir dans une rencontre homme-hippopotame, c'est 87%. C'est plus élevé qu'avec un lion qui est à 75% ou même un requin à seulement 25%. Donc, ça pas est fou, mais il faut vraiment éviter l'hippopotame. Mais il y a autant de personnes tuées par des hippos que ça ? Alors, c'est difficile à estimer, mais c'est au minimum des centaines par an, effectivement. Et selon certaines sources, ça pourrait même jusqu'à être quelques milliers. C'est pas si rare que ça, quoi. Bon, évidemment, après, c'est ce qui va arriver à Balthazar, qui se retrouve à quelques mètres d'un spécimen, alors qu'il est sur la terre ferme. Après, si cette petite rencontre avait eu lieu dans l'eau, il aurait fallu qu'il s'en sorte très, très vite. Car là, il n'avait aucune chance de survivre. Vraiment, l'eau, c'est l'élément de l'hippopotame. Il y a mille et une façons, en fait, de mourir avec un hippopotame dans l'eau. Il peut vous couler et vous noyer. Il peut aussi vous empaler avec des dents de 40 cm. Mais il peut aussi vous écraser. Super, c'est super. C'est vraiment au petit plaisir, la chance, quoi. Attends, mais il est complètement con. Pourquoi il fait ça ? Bon, en vrai, c'est pas une si mauvaise chose que ça, Edgar. Il vaut mieux se faire remarquer par l'hippopotame. Ok, je suis là, super, ne me tue pas. Là, en réponse, l'hippopotame, près de Balthazar, il se met à bailler. Tant mieux, ça veut sûrement dire qu'il s'en tape. Non, non, non. Très mauvais pronostic, ça, mon cher Ulysse. En fait, chez l'hippopotame, le fait de bailler, c'est pas un signe de fatigue ou de je m'en foutisme. C'est plutôt de l'impatience ou du ras-le-bol. Il y en a plein de cuve. Et là, ça ne manque pas, la grosse bestiole se met à charger Balthazar. Nul de rien, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est une sacrée bestiole. C'est d'ailleurs le plus grand mammifère terrestre après l'éléphant et le rhinocéros blanc. Ça fait quand même 5 mètres de long pour pratiquement 2 tonnes. C'est quand même plus lourd qu'une voiture. Il est littéralement 10 fois plus lourd que le professeur dans la dernière vidéo où il était devenu en obésité morbide. Mais bon, malgré cette carrure, il peut quand même avoir une vitesse de 35 km heure. Et donc là, la technique, vous la connaissez, courir en zigzag et tenter de faire des demi-tours pour décontenancer l'animal. Et là, l'objectif est clair, c'est d'atteindre le plus rapidement un énorme rocher ou un arbre assez solide ou même un véhicule que l'hippopotame ne pourra pas dégommer car en fait, ce sera la seule chance de survie. Heureusement, il est arrivé à s'en sortir. Par contre, si vraiment l'hippopo était arrivé à le choper, Balthazar aurait dû tout donner et lui taper dessus en mettant beaucoup de rush dans ses poings. Et pour le finish, partons sur le poisson considéré le plus dangereux pour l'homme. Alors là, on peut s'imaginer « Ah putain, il va être dans l'océan, ça va être fou, il va se noyer. » Non, non, il est en Amazonie, plus exactement sur le fleuve de l'Amazonie. Là, Balthazar descend tranquillement l'Amazone en pirogue, ça vous rappellera peut-être quelque chose, et tout à coup, il chavire suite à un choc. Et il se retrouve dans l'eau. Et là, très rapidement, il se rend compte que ce qu'il a fait chavirer, ce n'est autre qu'un requin bulldog qui mesure à vue d'œil à peu près 3 mètres. Ah oui, les fameux requins d'eau douce. Depuis la dernière fois, ça n'a pas changé, oui. Le requin bulldog peut effectivement nager dans les deux eaux. Déjà, je rappelle quand même que les attaques de requins, que ce soit ces requins-là ou un autre, c'est très très rare. Là, déjà, premier conseil, mais c'est important, il faut garder son calme. Là, arriver dans l'eau, si vous ne pouvez pas remonter sur la pirogue, comme c'est le cas avec Balthazar, regardez d'où vient le problème et vous vous rendez compte rapidement qu'il semble y avoir un requin qui n'est vraiment pas très loin. Et là, le conseil, c'est de toujours garder le contact visuel avec lui. Sinon, il va considérer que vous êtes peut-être une grosse poisse-caille à croquer. Donc, faites-lui face et restez calme. Et du coup, là, à ce moment-là, il faut plutôt nager en arrière pour ne pas faire d'eau au requin. Mais, hélas, ça ne marche pas. Ça peut arriver, du coup. Et là, le requin peut s'en prendre à vous. Donc, le prochain réflexe de Balthazar, ça doit être de protéger son corps et surtout ses organes vitaux. De base, vous utilisez des objets que vous avez avec vous. Sauf que s'il n'y en a pas, utilisez vos bras. Je doute que ça suffise. En effet, Ariane, je ne te cache pas que ça va être un peu limite. Mais c'est mieux que rien. Même quand vous êtes sous l'eau, essayez de faire des grands gestes, des grands trucs. Ça peut dissuader les bestiaux. Mais si malgré tout, le requin bulldog fonce sur vous, puisque je le rappelle, c'est quand même le requin qui est réputé le plus agressif au monde. Malgré tous vos efforts, il peut tenter de vous foncer dessus et de vous croquer. Là, le prof doit réagir le plus vite possible. Et là, pour éviter de mourir bêtement après s'être vidé de son sang ou alors de mourir noyé, la solution, c'est de mettre des coups de pied ou des coups de poing dans les branchies de la bestiole ou alors les zones sensibles. Par contre, taper le nez qui est beaucoup trop proche de sa mâchoire, c'est peut-être pas la meilleure idée. Surtout quand on voit la gueule du truc. Il pourrait aussi essayer de lui souffler dans les branchies, non ? Alors Ulysse, on n'est pas dans One Piece et puis souffler dans les branchies, je rappelle quand même que t'es sous l'eau et que t'as besoin d'air. Si vous êtes en sang, il va falloir partir très vite parce que ça, ça peut attirer d'autres bestioles. Notamment les piranhas. Là, avec votre main, compressez la plaie au maximum pour éviter que le sang se barre trop vite et avec des bandages de fortune, des lianes, des grandes feuilles, essayez d'entourer le machin et de faire un truc solide parce que même si certes, Balthazar a survécu à l'attaque de requin, il faut espérer qu'il ne décède pas de ses blessures dans les heures qui viennent et qu'il rejoigne la civilisation à temps. D'ailleurs, une attaque de requin, figurez-vous que c'est ce qui est arrivé à Dave Pearson ? Le 23 mars 2011, très précisément, je me suis fait attaquer par un requin bulldog de plus de 3 mètres au large de Crowdy Head en Australie. Ça a été soudain. Je ne me souviens pas de tout mais après plusieurs secondes à être traîné au fond de l'eau, il m'a relâché et j'ai pu remonter à la surface. Là, je remarque alors que mon bras est dans un sale état. On pouvait carrément voir l'os mais heureusement, une fois secouru, j'ai appris que je pourrais le garder. Quelques temps plus tard, j'ai créé le Bites Club qui vient en aide aux survivants d'attaques de requins mais également aux familles de personnes décédées suite à une rencontre avec un squal qui très souvent sont complètement isolés ou traumatisés suite à cette rencontre. Alors, si le prof arrive à survivre jusqu'à atteindre des secours, on lui conseillera donc grandement de faire appel à Dave pour s'en sortir définitivement. Voilà, j'espère que dans ces différentes situations de survie, ça vous a donné en fait des astuces pour que peut-être un jour vous puissiez survivre et me le dire Chris, grâce à toi j'ai survécu. N'oubliez pas que du coup, il y a une campagne compte en ce moment du coup sur mon expérience immersive horrifique qui a lieu. N'hésitez pas à aller voir à bas quel projet vous avez vraiment des objets et des réductions uniques qui ont lieu pendant ce laps de temps. En tout cas, ravi de savoir que Balthazar est en vie. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans tous les cas. Il sera en meilleure forme d'ici là et puis voilà, des bisous à la prochaine. Perso, je suis prêt à aller frapper un ratel. Je pense gagner. Bah écoute, je commence à prévoir tes funérailles. et bien, on se retrouve à la prochaine. Bien. 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 Sous-titrage FR ?